Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la coupe d'Europe qui avait encore lieu hier soir pour nos clubs nationaux. Et en Europa League, le match nul de l'Olympique de Marseille contre Brighton 2-2 est frustrant comme le placard de la Provence ce matin. Après avoir mené en première période, les Olympiens ont été rattrapés au score par les Anglais et finissent sur un match nul. Même son de cloche en une de l'équipe qui estime que ce nul est rageant. Pour son premier match à domicile depuis la crise de gouvernance, l'OM a concédé en fin de rencontre un nul plus que frustrant. Hier soir, le stade Rennais a perdu 1-0 contre Villarreal, les Rennais se sont noyés dans le jaune. Rennes a perdu pour la première fois de la saison, puni d'avoir trop tardé à emballer la rencontre face au sous-marin jaune. A noter que Martin Terrier a raté un pénalty en fin de match après 9 mois sans jouer. De son côté, Toulouse s'est imposé 1-0 contre l'Inns. Et le loss qui a été tenu en échec comme le rapport Nord-Éclair face à Klaxvik 0-0, club des Îles-Féroé, en Europa Conference League avec une équipe largement rajeunie. En Angleterre, Liverpool s'est tranquillement imposé face à l'Union Saint-Gilloise 2-0. Et comme l'indique sur sa une le Daily Mirror, les Reds peuvent remercier Ryan Gravenberge, auteur de l'ouverture du score. Ryan, puissant pour les Reds, juge le tabloïd qui revient aussi sur la victoire de West Ham contre Fribourg 2-1. Et celle d'Aston Villa face à Mostar 1-0, le Daily Express revient surtout sur la belle victoire de Liverpool et relaie sur sa couverture que Gravenberge baisse le drapeau de l'Union, s'autorisant au passage un petit jeu de mots. En Italie aussi, les clubs du pays jouaient hier et ce matin, la Gazeta dello Sport rapporte que tout le monde avance. Victoire de la Roma et de la Talenta en Europa League face respectivement au Servette 4-0 et au Sporting 2-1. En conférence Ligue, la Fiorentina a concédé le match nul 2-2 face à Ferengvaros, comme l'indique le journal Papyrose. Pour le Corriere dello Sport, c'est un coup de poker qu'a réalisé la Roma hier soir avec Bellotti, en plus des habituels Lukaku et Pellegrini. De son côté, Tuto Sport met en avant la performance de la Talenta qui s'envole avec ses jeunes. La botte se réjouit des bons résultats d'hier soir donc. Allez, on ferme cette page des résultats européens et on retourne en Angleterre, où le Manchester Evening News lâche une bombe dans ses pages intérieures. En effet, le quotidien local annonce que Manchester City veut offrir un nouveau contrat à Erling Haaland. Les Citizens envisagent de retarder l'éventuel transfert de leur star vers l'Espagne. Les champions d'Europe en titre craignent une nouvelle offensive du Real Madrid à l'été prochain. En cas d'échec dans le dossier qu'il y a Mbappé, le club espagnol compte se rabattre sur le Norvégien, déjà ciblé par les Meringues lorsqu'il évoluait sous les couleurs du Borussia Dortmund. Ainsi, City compte ouvrir les négociations dans les prochains jours pour sceller définitivement l'avenir de son buteur de dette. Selon le journal local, Manchester City est disposé à proposer aux Norvégiens une augmentation de son salaire de 460 000 euros par semaine hors prime, histoire de le verrouiller pour un petit moment. Le Daily Mail relaie aussi l'information sur sa une ce matin et indique que Manchester City vise un contrat à long terme avec Haaland. Les Sky Blues comptent sur leur buteur. En filant en Espagne, le FC Barcelone retient son souffle pour son attaquant star Robert Lewandowski. Le Polonais est sorti sur blessure contre le FC Porto cette semaine en Ligue des Champions après avoir été touché à la cheville. Et pour le journal Sport, pas de classico pour Lewandowski. L'attaquant polonais souffre d'une blessure plus grave que prévu, une entorse de la cheville gauche. Il pourrait être absent pendant un mois et sauf miracle, Chavi ne pourra pas compter sur lui pour jouer contre Madrid. Même chose dans une de Mundo Deportivo. Lévi est KO. Il sera absent plusieurs semaines en raison d'une entorse consécutive au tacle de Carmo. Et sa présence pour le classico du 28 est incertaine. Mais le journal catalan veut voir le positif avec le retour en forme de Ferran Torres qui sera le remplaçant de Lewandowski. Ferran est OK. Le requin sera le remplaçant de Robert. Il est en pleine forme. Il marque un but tous les 88 minutes. L'Espagnol aura la lourde tâche de suppléer le Polonais. Allez, on termine ce tour de la presse. Toujours de l'autre côté des Pyrénées. Et souvenez-vous, la saison dernière, un match entre Valence et le Real Madrid avait dégénéré. Car Vinicius Junior s'était plaint d'insultes racistes de la part du stade de Mestalla. Et désormais, le Brésilien est sous le feu des critiques. Sous père déporté, le journal Valencien placarde un cinglant Pinocchus en référence au célèbre menteur Pinocchio. Le madridaine admet avoir provoqué les supporters. Mais ment au juge lorsqu'il désigne l'ensemble du Mestalla pour des insultes racistes. Écrit le quotidien local. Pendant environ 40 minutes, Vinicius Junior s'est donc expliqué au tribunal de la Plaza Castilla. Oui, mais voilà, alors que le juge décidait de pointer du doigt les trois jeunes accusés âgés de 18 à 23 ans dans cette affaire. L'international brésilien n'a de son côté pas hésité à insister sur le fait que tout le stade de Mestalla s'était comporté de manière raciste à son égard. Le Brésilien a malgré tout justifié ses provocations par son caractère et sa volonté de ressentir une motivation supplémentaire dans une atmosphère hostile ou tendue. Si le Meringue s'estime donc victime d'insultes racistes et compte bien aller au bout de sa démarche, sa première entrevue avec la justice laisse place à quelques interrogations. De son côté, Valence n'a pas tardé à réagir demandant à l'international Aoriverde de modifier ses propos. Au vu des informations publiées sur la déclaration présumée du footballeur Vinicius devant le tribunal, selon laquelle tout le stade de Mestalla aurait lancé des insultes racistes lors du match entre Valence et le Real Madrid la saison dernière, le club souhaite exprimer sa surprise, son rejet et son indignation. Le club est pleinement conscient de la gravité de cette affaire. Le racisme n'a pas sa place dans le football ni dans la société, mais il ne peut être combattu par des sophismes ou des mensonges sans fondement. Cette question nécessite l'implication de tous et le club de Valence comprend que nous devons être scrupuleusement précis et responsables dans ce type de manifestation. Les supporters valencians ne peuvent être qualifiés de racistes et le club de Valence exige que Vinicius Junior rectifie publiquement la déclaration qu'il a faite ce matin, a déclaré le club dans un cinglant communiqué, le message est clair et la passe d'armes ne fait que commencer. Voilà c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.